C'est parti avec Mathieu Gouenard, le hara d'Ombreville, un jeune hara dont on va rappeler depuis combien de temps d'ailleurs il a été créé et qui d'entrée de jeu avec un bon lot de foule, claque si j'ose dire à 150 000 euros avec le numéro 9. Alors ça fait quelle impression déjà de démarrer par un tel tarif ? Non, on est très satisfait pour la pouliche, on est d'abord très satisfait pour nos clients parce que c'est des clients très fidèles qui nous font confiance depuis le début de notre installation il y a deux ans et demi, ils nous supportent toute l'année que ce soit en termes d'élevage ou sur les ventes, on avait d'ailleurs vendu un chamard d'âles pour eux 180 000 euros au mois d'août, donc non non, clients très fidèles, ravis pour eux, la pouliche a fait son prix, elle se déplacait très bien, il n'y avait rien à dire, la pouliche a été très populaire depuis hier sur les ventes, beaucoup de vétos, donc non, très satisfait du prix. J'ai entendu dire que tu avais un excellent lot de foule cette année, un des meilleurs lot de toute la vente, comment tu as fait pour réunir un lot d'une telle qualité ? Alors, le meilleur lot de la vente, non, je n'irai pas jusque là, mais non non, nous au vu de notre deuxième année de présence sur les ventes de décembre, on estime avoir un bon lot de foule avec des pouliches intéressants, que ce soit acheté pour courir ou acheté pour pinouquer. Après, je pense que comme tous les jeunes consigners, on se donne du mal pour se faire connaître, pour essayer de faire du bon travail, au jour d'aujourd'hui, nous, c'est notre récompense d'avoir un lot comme ça pour la vente de décembre. Alors, et pour conclure, on sait comment, on a appris au fur et à mesure, comment on prépare un yearling, mais préparer un foule pour les ventes, comment on fait ? Alors, oui, c'est nettement différent, nous, en termes de préparation sur les fôles, c'est très simple, on les marche tous les jours, tous les jours, on augmente la durée de travail un petit peu chaque semaine, mais c'est juste vraiment histoire qu'ils soient en condition pour les ventes, qu'ils ne s'épuisent pas au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de visites, que physiquement, ils n'arrivent pas, comme souvent à cette époque-là, avec des gros estomacs, et au boxe tous les soirs. Moi, pour ma part, je ne couvre pas les fôles de vente, parce que après, quand ça revient au hara pour l'élevage, c'est un peu plus compliqué pour passer l'hiver. Mais, non, non, c'est une préparation de base, mais on passe beaucoup de temps avec eux, et il ne faut pas oublier que c'est des gros bébés qui sont déjà aux ventes, malgré que la plupart reviendront l'année prochaine. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, bravo.